Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 108e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la topologie initiale. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit FI et SI pour I appartenant à Grand T, une famille d'espaces topologiques tels que pour toutes les Grand T, Grand FI et non-vides. Et soit E non-vides. Et soit FI pour I appartenant à Grand T, appartenant au produit pour I appartenant à Grand T, l'ensemble des applications de E non-FI. Et soit P cursive I pour I appartenant à Grand T, appartenant à P de P de E puissance Grand T, tel que pour tout I de Grand T, P cursive de I est égal à l'ensemble des images d'IPROC de O par FI, tel que O appartenant à SI. Et soit P cursive, la réunion pour I appartenant à Grand T, des P cursives I. Donc nous posons alors TFI pour I appartenant à Grand T, Grand FI et SI pour I appartenant à Grand T, l'ensemble des réunions pour K appartenant à Grand K des OK, tel que OK pour K appartenant à Grand K appartient à int, précursive, puissance Grand K. Nous appelons alors TFI pour I appartenant à Grand T, Grand FI et SI pour I appartenant à Grand T, la topologie initiale sur E pour FI pour I appartenant à Grand T. A présent, démontrons que pour tout T rondes appartenant à U de E, pour tout I de Grand T, FI est une application continue de E T rondes dans Grand FI et SI, implique que TFI pour I appartenant à Grand T, Grand FI et SI pour I appartenant à Grand T est incluse dans T rondes. Donc soit T rondes appartenant à U de E, tel que pour tout I de Grand T, FI est une application continue de E T rondes dans Grand FI et SI quelconque. et soit O appartenant à TFI pour I appartenant à Grand T, Grand FI et SI pour I appartenant à Grand T quelconque. Donc il existe O KJ pour K appartenant à Grand KJ, pour J appartenant à Grand J appartenant au produit, pour J appartenant à Grand J des précursives puissance Grand KJ finie, tel que O est égal à l'union, pour J appartenant à Grand J de l'intersection, pour K appartenant à Grand KJ des O KJ. Et pour tout J de Grand J et pour tout cas de Grand KJ, il existe I appartenant à Grand T tel qu'il existe U appartenant à SI tel que O KJ est égal à l'image zipproque de U par FI. Nous pouvons alors constituer une famille I KJ pour K appartenant à Grand KJ tel que J appartenant à Grand J appartenant au produit pour J appartenant à Grand J des I puissance Grand KJ, bien entendu finie, tel que pour tout J de Grand J et pour tout cas de Grand KJ, il existe U appartenant à SI KJ tel que O KJ est égal à l'image zipproque de U par FI KJ. Poursuivons la démonstration. Nous pouvons donc constituer une famille U KJ pour K appartenant à Grand KJ, pour J appartenant à Grand J appartenant au produit pour J appartenant à Grand J du produit pour K appartenant à Grand KJ des SI KJ, tels que pour tout J de Grand J et pour tout cas appartenant à Grand KJ, O KJ est égal à l'image zipproque de U KJ par FI KJ. Donc O est égal à la réunion pour J appartenant à Grand J de l'intersection pour K appartenant à Grand KJ des images zipproques de U KJ par FI KJ. Et pour tout J de Grand J et pour tout cas de Grand KJ, U KJ appartient à SI KJ. Donc pour tout J de Grand J et pour tout cas de Grand KJ, l'image zipproque de U KJ par FI KJ appartient à T ronde. Donc la réunion pour J appartenant à Grand J de l'intersection pour K appartenant à Grand KJ des images zipproques de U KJ par FI KJ appartient à T ronde. Et donc O appartient à T ronde. Par conséquent, TFI pour I appartenant à Grand J, Grand FI et SI pour I appartenant à Grand J est inclus dans T ronde. Conclusion établie. A présent, démontrons que pour tout Grand J non vide et pour tout T ronde appartenant à U de Grand G, pour tout G application de Grand G T ronde à valeur dans E, T, FI pour I appartenant à Grand J, Grand FI, SI pour I appartenant à Grand J, pour tout Z de Grand J, limite lorsque X tend vers Z de G2X égale G2Z est équivalent à pour tout U de Grand J, limite lorsque X tend vers Z de FI ronde G de X est égal à FI ronde G de Z. Donc soit Grand G non vide quelconque, et soit T ronde appartenant à U de Grand G quelconque, et soit G, une application de Grand G T ronde à valeur dans E, T, FI pour I appartenant à Grand J, Grand FI, SI pour I appartenant à Grand J quelconque, donc soit Z appartenant à G Grand G quelconque. Donc voyons l'application directe. Donc limite lorsque X tend vers Z de G2X égale G2Z par continuité de G, par composition d'application continue, et bien pour tout I de Grand T, limite lorsque X tend vers Z de FI ronde G2X est égal à FI ronde G2Z. Intéressons-nous alors dans l'application réciproque. Donc pour tout I de Grand T, limite lorsque X inverse Z de FI ronde G2X est égal à FI ronde G2Z, donc soit P appartenant à la prébase P cursive telle que G2Z appartient à P quelconque. Donc l'XI appartenant à Grand T tel que l'XU appartenant à SI tel que P est égal à l'image ciproque de U par FI. Donc FI ronde G2Z appartient à U. Et donc U est un voisinage de FI ronde G2Z. Et donc il existe un voisinage W2Z tel que pour tout X de Grand G, X appartient à W implique que FI ronde G2X appartient à U. Et donc il existe un voisinage W2Z tel que pour tout X de G, X appartient à W implique que G2X appartient à l'image ciproque de U par FI. C'est-à-dire il existe un voisinage W2Z tel que pour tout X de Grand G, X appartient à W implique que G2X appartient à P. Donc limite lorsque X tend vers Z de G2X est égal à G2Z. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc soit grand Jk pour K appartenant à grand K appartenant à P de grand I puissance grand K. Et soit HK pour K appartenant à grand K, une famille d'ensemble tel que pour tout K de grand K, HK est non vide. Et pour grand G non vide et grand GL pour L appartenant à grand L, une famille d'ensemble tel que pour tout L de grand L, grand G de L est non vide. T après T ronde L pour L appartenant à grand L appartenant au produit pour L appartenant à grand L de U grand GL. GL pour L appartenant à grand L appartenant au produit pour L appartenant à grand L des grands G, c'est-à-dire l'ensemble des applications de grand G dans grand GL. Soit précursive de GL pour L appartenant à grand L, grand GL T ronde L pour L appartenant à grand L. La réunion pour L appartenant à grand L des images ciproques de U par GL telles que U appartient à T ronde L. Donc démontrons que pour tout HK pour K appartenant à grand K appartenant au produit pour K appartenant à grand K de l'ensemble des applications de E dans HK, dans grand HK. Et pour tout GIK pour I appartenant à grand Jk pour K appartenant à grand K appartenant au produit pour K appartenant à grand K du produit pour I appartenant à grand HK de l'ensemble des applications de grand HK dans grand FI. Et pour tout KL appartenant à grand K2 tel que K différent de L implique que grand Jk inter grand JL est vide et l'union pour K appartenant à grand K des grand Jk est égale à grand I. implique que pour tout K de grand K, pour tout I de grand I, I appartenant à grand Jk implique que FI est égale à GIK rond HK et TFI pour I appartenant à grand I, grand FISI pour I appartenant à grand I est égale à THK pour K appartenant à grand K, grand HK, TGIK pour I appartenant à grand Jk, c'est-à-dire grand Jk, grand FISI pour I appartenant à grand Jk et pour K appartenant à grand K. Donc soit HK pour K appartenant à grand K appartenant au produit pour K appartenant à grand K du produit pour I appartenant à grand HK de l'ensemble des applications de grand HK dans FISI quelconque. Et soit I appartenant à grand I quelconque. Donc il existe un unique K appartenant à grand K tel que I appartient à grand Jk à cause du fait que grand Jk forme une partition. Et donc prenons F qui est égale à GIK rond HK. Continuons la démonstration. Nous pouvons alors constituer une famille FI pour I appartenant à grand I appartenant au produit pour I appartenant à grand I de l'ensemble des applications de E dans grand FISI tel que, pour tout cas de grand K, pour tout type de grand I, I appartient à grand Jk implique que FI est égale à GIK rond HK. Nous pouvons alors constituer la famille KI pour I appartenant à grand I appartenant à grand K puissance grand I telle que, pour tout type de grand I, FI est égale à GIKI rond HKI. Donc soit PSI, l'application de grand I dans grand K qui est associée à I, KI. Poursuivons la démonstration. Donc intéressons-nous, c'est à l'inclusion directe. Montrons que P cursive de FI pour I appartenant à grand I, grand FISI pour I appartenant à grand I, est inclus dans P cursive de HK pour K appartenant à grand K, grand HK, TGIK pour I appartenant à grand Jk, grand FISI pour I appartenant à grand Jk, pour K appartenant à grand K. Donc soit O appartenant à P cursive de FI pour I appartenant à grand I, grand FISI pour I appartenant à grand I quelconque. Donc l'XI appartenant à grand I telle qu'il existe U appartenant à SI telle que O est égale à l'image ciproque de U par FI. Et donc l'XI appartenant à grand I telle qu'il existe U appartenant à SI telle que O est égale à l'image ciproque de U par GI ψI rond H ψI qui est donc égale à l'image ciproque par H ψI de l'image ciproque par GI ψI de U. Et pour tout K de grand K, pour tout I de grand Jk, GIK est une application continue de grand HK TGIK pour I appartenant à grand Jk, grand FISI pour I appartenant à grand Jk, dans grand FISI. Et donc l'image ciproque de U par GI ψI appartient à TGIK pour I appartenant à grand Jk, grand FISI pour I appartenant à grand Jk. Et donc l'image ciproque par H ψI de l'image ciproque par GI ψI de U appartient à P cursive de HK pour K appartenant à grand K, grand HK T de GIK pour I appartenant à grand Jk, grand FISI pour I appartenant à grand Jk, pour K appartenant à grand K. Et donc p cursive de FI pour I appartenant à grand Jk, grand FISI pour I appartenant à grand Jk, est inclus dans p cursive de HK pour K appartenant à grand K, grand HK TGIK pour I appartenant à grand Jk, grand FISI pour I appartenant à grand Jk, quelque K appartenant à grand K, est inclus, qui est lui-même inclus dans T H K pour K appartenant à grand K grand H K T de G I K pour I appartenant à grand J K grand F I S I pour I appartenant à grand J K tel que K appartenant à grand K et donc T F I pour I appartenant à grand T grand F I S I pour I appartenant à grand T est inclus dans T H K pour K appartenant à grand K grand H K T de G I K pour I appartenant à grand J K FISI pour I appartenant à JK tel que K appartient à K. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc soit O appartenant précursif de HK pour K appartenant à K, HK, TGIK pour I appartenant à JK, FISI pour I appartenant à JK pour K appartenant à K quelconque. Donc il existe K appartenant à K tel qu'il existe U appartenant à T de GIK pour I appartenant à JK, FISI pour I appartenant à JK tel que O est égal à l'image réciproque de U par HK. Et donc il existe ULM pour M appartenant à KL pour L appartenant à L pour appartenant au produit, pour L appartenant à L de T de GIK pour I appartenant à JK, FISI pour I appartenant à JK puissance KL finie tel que U est égal à la réunion pour L appartenant à L de l'intersection pour M appartenant à KL de ULM. Et donc pour tout L de L et pour tout M de KL, I appartenant à JK tel qu'il existe U appartenant à SI tel que ULM est égal à l'image réciproque de U par GIK. Nous pouvons alors constituer une famille ILM pour M appartenant à KL pour L appartenant à L appartenant au produit pour L appartenant à L de JK puissance KL, bien entendu fini, tel que pour tout L de L et pour tout M de KL, il existe B appartenant à SI LM tel que ULM est égal à l'image réciproque de B par GILM K. Nous pouvons donc constituer une famille BLM pour M appartenant à KL pour L appartenant à L appartenant au produit pour L appartenant à L du produit pour M appartenant à KL des SI LM tel que pour tout L de L et pour tout M de KL, il existe ULM est égal à l'image réciproque de BLM par GILM K. Poursuivons la démonstration. Donc U est égal à l'union pour L appartenant à L de l'intersection pour M appartenant à KL de l'image réciproque de BLM par GILM K. Donc U est égal à l'image réciproque de U par HK qui est égal à l'image réciproque par HK de l'union pour L appartenant à L de l'intersection pour M appartenant à KL de l'image réciproque de BLM par GILM K. qui est donc égal à l'union pour L appartenant à grand L de l'intersection pour M appartenant à grand K L de l'image ciproque par HK de l'image ciproque par JLMK de BLM qui est donc égal à l'union pour L appartenant à grand L de l'intersection pour M appartenant à grand K L de l'image ciproque de BLM par FILM donc O appartient à TFI pour I appartenant à grand I grand FISI pour I appartenant à grand I Et donc, P cursive de HK pour K appartenant à grand K, grand HK, T G I K pour I appartenant à grand J K, grand F I S I pour I appartenant à grand J K pour K appartenant à grand K est inclus dans T de F I pour I appartenant à grand T, grand F I S I pour I appartenant à grand T. Et donc, T de HK pour K appartenant à grand K, grand HK, T de G I K pour I appartenant à grand J K, grand F I S I pour I appartenant à grand K est inclus dans TFI pour I appartenant à grand T, grand F I S I pour I appartenant à grand T. Par conséquent, T de HK pour K appartenant à grand K, grand HK, T de G I K pour I appartenant à grand J K, grand F I S I pour I appartenant à grand J K tel que K appartient à grand K est égal à TFI pour I appartenant à grand T, grand F I S I pour I appartenant à grand T. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 109e partie.